Bonjour amateurs de savoir inutile, aujourd'hui j'inaugure un nouveau format de vidéo sur lequel je bosse depuis pas mal de temps et que je vous avais promis. On va essayer ensemble de comprendre une découverte récente des mathématiques. Pour ce premier épisode, on va s'intéresser à une découverte très récente puisqu'elle date du 7 mars de cette année et qui concerne la théorie du langage. En mathématiques, la théorie du langage, c'est la branche qui s'occupe de modéliser la communication entre différentes entités, comme le trafic internet, la communication téléphonique ou même les impulsions électriques d'un cerveau. La publication qui nous intéresse a été faite en collaboration par un américain du nom de Pavoyr Sonis et d'un français se nommant Mathieu Lagueb, totalement inconnu du monde de la recherche. Et pour cause, c'est leur toute première publication et on peut dire qu'en tant que premier pas, ils frappent fort. Avant d'expliquer leurs recherches, on va présenter plus en détail leur domaine. Comme je l'avais dit, il s'agit de la théorie du langage, mais plus précisément du machine learning, une toute nouvelle science qui connaît depuis peu un grand essor. L'idée de base est de modéliser le processus d'un cerveau et son apprentissage. On en est déjà capable à l'aide de neurones artificiels, un vaste sujet que je ne peux pas traiter dans cette vidéo, mais je vous renvoie vers celle de Science Étonnante qui fait très bien le tour du sujet. Par exemple, un programme de machine learning est capable de jouer par lui-même à Super Mario Bros. Si on lui laisse assez de temps, il va lui-même comprendre les règles, comprendre qu'est-ce qui nous tue et qu'est-ce qui nous fait gagner des points. Et d'ailleurs, ce genre de programme, qu'on a laissé suffisamment de temps jouer, ont été capables de battre des experts de ce jeu. On utilise aussi cette méthode en ingénierie des matériaux et tout ce qui concerne l'optimisation. Le truc, c'est que même si on est capable de créer des réseaux de neurones artificiels, ils sont loin d'être aussi performants que ceux d'un cerveau humain ou même d'un cerveau animal. Pourquoi ? Eh bien principalement à cause du nombre de neurones. Nous, on en a entre 80 et 100 milliards. Or, un supercalculateur actuel est très loin d'être capable de pouvoir en générer autant. Cependant, un test de ce type a déjà été fait. Pas pour un cerveau humain, mais pour celui d'un hématode, une sorte de verre. C'est le projet Openworm qui a simulé les quelques 300 neurones d'un verre en suivant à la lettre l'agencement de celui-ci. On lance la simulation et le verre virtuel réagit exactement comme un verre classique en laboratoire. Alors qu'il n'existe pas vraiment. Il évolue dans un monde généré par ordinateur. On a été capable de simuler la conscience d'un être vivant. Bon, conscience est un bien grand mot, mais l'exploit est là. Du coup, pourquoi ne pas jouer à Dieu en tentant de simuler la conscience humaine ? Le problème, c'est la limitation technique de nos supercalculateurs actuels. C'est là que nos deux chercheurs rentrent en action, car leur recherche va permettre de faire une avancée majeure. L'idée de base est de dire que l'on n'a pas besoin de simuler tous les neurones, mais seulement ceux qui sont actifs. Un peu comme dans ma vidéo, un exercice de calcul, où le nombre était très grand, mais que ceux qui nous intéressaient étaient uniquement les deux derniers chiffres. Là, c'est pareil. On n'a pas besoin de générer tous les neurones grâce à des théorèmes géniaux qu'ils ont mis au point. On peut générer uniquement ceux qui nous intéressent. Comment ? Ils ont mis au point une formule qui, pour un signal donné sur un neurone, calcule la probabilité qu'il aille sur un certain autre neurone. Et à partir d'une certaine probabilité, il génère ce neurone. Le signal peut se propager sur plusieurs neurones. Cette découverte aurait pu rester noyée dans le flot de toutes les autres qui sont faites chaque jour, mais ces deux créateurs s'offrirent un véritable coup de com' grâce à un de leurs amis. Un ami belge, Rupin Thery, jeune docteur en informatique appliquée, qui travailla sur un aspect pratique des recherches de Pavoyer et Mathieu. Nos deux chercheurs avaient fini leur travail depuis plusieurs mois et ont eu une idée, créé un programme qui montrerait aux gens la possibilité de simuler de façon probabiliste le cheminement d'une idée sur un ordinateur du quotidien. C'est ainsi que le 7 mars 2018, à minuit précise, un jour avant la publication de leur recherche, fut mis en ligne le site I Guess What You're Thinking, clandestinement hébergé sur le réseau de l'Université du Montana de Pavoyer. Ce site ne propose rien d'autre que de simuler les impulsions neuronales de votre cerveau. En bon scientifique, et vu le bruit que ça avait fait dans la communauté scientifique et même sur les médias traditionnels, je me suis prêté à l'expérience. Bien que réalisé par un francophone, le site n'est qu'en anglais. J'ai mis le lien dans la description. Il faut d'abord procéder à une série de tests, passant du test de réaction à celui de lecture et de réflexion. Cette partie dure assez longtemps, mais si on est assez tenace, on arrive au vrai jeu, si on peut dire. Le but est d'écrire sur une feuille de papier une liste de 10 nombres à 3 chiffres, puis de cliquer sur le bouton Guess. Le but pour la machine étant d'essayer de prédire ce que l'on va choisir. Les fans auront bien évidemment reconnu un épisode de Doctor Who. Cependant, certaines règles. On doit être dans une salle silencieuse, complètement seul. Il faut écrire tous les nombres sur papier. Tous les nombres d'une série de 10 doivent être différents. Et on ne peut pas utiliser un objet pour générer nos nombres, comme une pièce ou un dé. Il faut que tous les nombres soient issus de notre pensée pure. Premier test, c'est un échec cuisant. Aucun n'est juste. Et je le précise en ne cochant aucun numéro. Puis je refais l'expérience en choisissant 10 nouveaux nombres. Et je note à chaque fois le nombre de résultats positifs. Et je suis resté dans une approche très éthétique. Je ne commence pas à dire, tiens, ce nombre n'était pas trop loin, à un près. Non. Si ce n'est pas dans la liste de mes 10 nombres, ce n'est pas valide. Je décide de répéter l'expérience 50 fois. Et les 7 premières tentatives, rien du tout. Cependant, à la huitième. Alors je vous montre. J'avais écrit 687. Et il se trouve dans la liste. C'est le premier positif. Un coup de chance, n'est-ce pas ? De nouveau, plus aucun positif. Puis une réussite. Et une autre juste après. On voit des réussites apparaître de plus en plus fréquemment. Puis d'un seul coup. Alors là, c'est laissé 31. Et j'ai 4 positifs dans la même liste. Ça finit par se calmer, mais il ne devient plus étonnant de voir une ou deux réussites. Finalement, sur 50 essais, il y a cumulé 28 réussites. Mais est-ce que c'est extraordinaire ? Peut-être que j'aurais obtenu un résultat similaire si les nombres avaient été générés aléatoirement. On peut calculer la probabilité. Je vous épargne les calculs, mais on trouve environ 0,995%. Soit moins d'un pour cent. C'est-à-dire que sur 50 tests, on pouvait statistiquement s'attendre à 1 positif, voire aucun. 2, c'est déjà exceptionnel. Et là, il y en a 28. De plus, on peut voir que la plupart des réussites sont vers la fin de l'expérience. Car comme je l'avais dit, la base du machine learning est que le système évolue et apprend de ses erreurs. A chaque fois que je disais au programme qu'il s'était trompé sur un nombre, en ne le cochant pas, il le prenait en compte pour se recalibrer. En plus, des avancées restent encore à faire. Même si Pavoyer et Mathieu livrent une véritable boîte à outils, aucun chercheur n'a encore eu le temps de véritablement se pencher dessus. Et les applications sont monumentales. Dans le crime, par exemple, on pourrait imaginer être capable de prédire un crime avant qu'il ait lieu. Ou de retrouver un fugitif en cavale juste en prédisant ses choix. Après, ça pose des problèmes éthiques. Surtout quand on voit que les premiers à s'intéresser, c'est l'Agence Nationale de Sécurité Américaine. Un exemple d'outil de Pavoyer et Mathieu est leur deuxième théorème fondamental. Il y en a un premier, mais il est un peu difficile à expliquer. Alors que le deuxième, il est très simple. Il dit que même si on génère de façon probabiliste le choix de neurones, eh bien, l'impact à l'arrivée est forcément minime. On peut s'arranger pour que les erreurs soient aussi petites qu'on veut. En plus, la loi de probabilité est l'une des plus simples. On l'apprend au lycée. C'est une loi qui a été découverte dans les années 1800 par le mathématicien français Poisson, la loi de Poisson, qui en plus permet de dire que cette vidéo est un... ... Désolé, c'était trop tentant. Peut-être que certains n'y ont pas cru dès le début, et dans ce cas-là, bravo. Pour les autres, désolé. Tout ce que j'ai dit est faux. Toutes les idées sont fausses, tous les principes sont faux, tous les noms sont faux, le cité n'existe pas. Toutes les vidéos où on me voit le tester sont complètement bidons. J'ai trafiqué tous les résultats. Paweur Sonis, c'est un anagramme de Poisson Avril. Et Mathieu Lagebe, Lagebe, c'est l'anagramme de Blague. Et d'ailleurs, le nom du belge, c'est aussi un anagramme, mais celui-là, je vous laisse le chercher. Mais parmi tout ce que j'ai dit, il y avait des trucs vrais. Tenez, essayez de dire lesquels dans les commentaires. J'ai toujours voulu faire un poisson d'avril. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop aux traditions du poisson d'avril. Ce format de vidéo est lui aussi complètement bidon. Ce n'est pas du tout le format sur lequel je travaille. Celui-là, vous l'aurez bientôt. Mais en attendant, je vous dis à bientôt pour briller en société. Et je vous promets que dans les prochaines vidéos, il y aura des trucs vrais. A plus !